et bien tout le monde c'est des productions on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo une vidéo que j'espère vous plaira ça sera une vidéo que je ne pourrais pas refaire tous les jours puisque du coup ça demande de l'argent aujourd'hui je trouve pour une vidéo d'un montage d'un ordinateur à 4000 euros 4000 euros c'est une somme très conséquente donc vous allez vous douter que je ne vais pas refaire ce genre de vidéos tous les quatre matins un peu comme groupe youtubeur high tech puisque du coup moi je ne suis pas sponsorisé je ne suis pas non plus en partenariat avec quelconque marque dans l'high tech cet ordinateur je l'ai monté je l'ai fait acheter à ma société pour pouvoir l'utiliser au travail pour travailler tout simplement donc tous ceux qui vont penser que cette configuration est auvercule pour faire du jeu vidéo oui et non mais cette configuration n'a pas été pensée pour faire du jeu vidéo elle a été pensée pour travailler de la 3d du motion design et du montage vidéo si vous aimez du coup ce genre de contenu et que vous en voulez un peu plus sur la chaîne tube il va falloir du coup essayer de vous abonner de partager mon contenu si j'aime il vous plaît s'il vous plaît pas ça rien comme ça je pourrais être amené à du coup être mis en contact avec quelques marques pour avoir des composants par ci par là pour pouvoir du coup monter des petites configs ou même des plus grosses configuration que je pourrais faire gagner même la communauté mais pour cela il faut du coup être en contact avec des marques et pour être en contact avec des marques il faut avoir de la visibilité ce que je n'ai pas vraiment pour l'instant le résultat final de l'ordinateur est vraiment incroyable je trouve vraiment très beau je vous ai fait des plans que je trouve aussi pépites en fait c'est vraiment trop trop beau et je vous remercie aussi du coup kaioko et lao qui du coup m'a aidé à faire ses plans finaux et m'a aidé aussi pour deux trois bricoles durant le montage ordinateur en tout cas c'était tout j'espère que vous allez apprécier la vidéo et je vous laisse avec la suite le montage de l'ordinateur pour les processeurs ici on part sur le ryzen 9 5900 x 12 coeurs 24 trade cadencé à 3,6 gigahertz fréquence de basse peut booster jusqu'à 4,8 ici dans mon ordinateur pour la carte graphique rtx 3080 ti 12 giga de verra essentiel pour faire des travaux en 3d et des rendus vite c'est l'équivalent clairement de l'article 3010 mais avec un peu moins de verra pour refroidir le processeur je suis parti sur le kraken z53 qui est efficace et qui a une petite pompe avec un petit écran où on peut mettre tout ce qu'on veut dessus ensuite en partir sur 64 giga en deux fois 32 3600 migahertz cl18 de chez kingston fury rgb est efficace côté stockage un ssd de 1 tera en sata de chez crucial le mix 500 pourquoi du sata et pas du 1.2 parce que j'ai besoin de toutes mes lignes pc express pour y mettre plusieurs cartes graphiques pour alimenter tout ça de chez big quiet la strike power 11 1200 watts platinum et pour accueillir le tout une petite carte mère de chez rockstrix la x570 e-gaming efficace pas cher et avec trois slots pc express en 16 le boîtier de chez corsair crystal 680 x incroyable pour les benchmarks ici le 5900 x obtient score de 8650 sur cinebench r20 c'est le double du 5800 h que je vous ai présenté sur les nouveaux légion 5 pro c'est vraiment très très bon la 3080 et ici obtient un score de 678 sur octane benchmark moteur de rendu 3d je le rappelle c'est plus de deux fois ce que fait la 2080 et ici c'est vraiment énorme incroyable sur shadow of the tomb raider avec la tombe 80 et on a 155 images de moyenne en quad hd donc 2560 parmi 440 tout en full ultra c'est vraiment très très bon alors surtout des marques on obtient un seulement un score de 16755 sur la partie graphique je trouve ça relativement peu si on vous parle à 2080 et qui avait aux alentours de 14000 donc peut-être j'ai pas la bonne version 3d marques mais en tout cas ça reste comme une très bonne valeur et c'est une très bonne carte pour tous ceux qui se demandent j'ai aussi du coup rajouter une gtx 1080 dans la configuration ce qui fait que du coup vous avez une carte supplémentaire dans les rendus finaux donc vous posez pas trop la question c'est juste que j'ai ajouté une autre carte graphique ce que je m'en sers pour les rendus 3d sur ce on va passer au montage allez c'est parti ok bon du coup on va commencer par déballer la petite carte mère la petite x 570 de chasse ils sont bien donc là on a plein de petits gadgets la carte mère ensuite tous les petits gadgets normalement autocollant etc donc ça c'est bien les câbles satan on aura besoin au moins d'un tant pis on va l'imposer sur le papier électrostatique voilà ça sert à rien on va mettre le processeur et un couteau qui ne coupe pas ça s'appelle de la merde une si grosse boîte pour un petit truc c'est toujours pratique ici on vient tirer la languette on regarde le petit détrompeur qui est la petite flèche ici on va la retrouver ici donc normalement c'est là du coup on vient mettre le processeur comme ceci ensuite on vient remettre la ram 64 giga en d'ailleurs 4,3 100 mégagères ça c'est toujours plaisir ok c'est fait c'est en fait on peut revenir monter en ceinture s'il le faut ça c'est fait du coup on va maintenant venir le placer dans le boîtier et ben nickel faut que ce soit solide ici on a les entretoises de pré fixer pour mettre notre carte mère et là du coup il n'y a plus qu'à juste fixer des vis ouais mais si ça sert à quoi bah c'est un ordinateur c'est un ordinateur à 4000 euros mais un ordinateur quand même je te jure que si mais si c'est un ordi on 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 Si la vidéo t'as plu, tu l'as tu peux liker partager t'abonner et même faire un petit tour sur mon twitter mon instagram et mon twitch pour pouvoir du coup voir des postes sympas sur instagram des conneries sur twitter et des parties de warzone sur twitch si jamais tu aimes warzone ou même d'autres jeux ou même de la 3d des fois je fais des lives 3d si tu es intéressé pour le motion design 3d tout ça des productions je vous dirai plus pour une prochaine vidéo allez salut et